Musique Nous sommes à Arles, en Provence, dans le cœur historique de la ville. Voici Raymond Morin. Dès qu'il le peut, ce fringant antiquaire s'adonne à son activité préférée, chinée. Et la marotte de Raymond, c'est le cochon. Et pour ça, il a ses adresses. Monsieur Michel, bonjour. Ça va ? Ça va bien ? Tu as trouvé quelque chose pour moi ? Je sais que je suis toujours collectionneur. Je cherche maintenant l'impossible. Je pense avoir deux, trois pièces qui devraient t'intéresser. Ah, bon, alors ça va. Ça va être le plaisir de la découverte. Je ne vais pas te dire. Non, 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 je te laisse deviner. Ah, ben tiens, en voilà une. Ouais, mais ça, c'est une tirelire des années 50. Ce sont celles que je recherche, celles qu'on doit casser. Pour moi, la vraie tirelire, c'est celle-là. Et donc, elle n'a pas dû servir. Car en effet, les tirelires les plus anciennes ne prévoyaient pas de système pour récupérer l'argent sans les briser. Bonne pioche pour Raymond. On va la mettre de côté, on va voir s'il y a d'autres choses, si tu as... Allez. Et la chasse au trésor continue. Ça, c'est une belle pièce. On est encore dans l'enregistrement de l'art populaire, tu vois. Sauf qu'en carafe, ça, je ne l'ai jamais vu. On est vraiment dans le registre de l'objet porte-bonheur, parce qu'il porte le cochon comme une offrande. Oui, absolument. Elle est un peu exceptionnelle, parce que la liqueur qui est dans cette carafe, elle sort par la bouche du cochon. On s'insère comme ça. Donc, c'est vraiment un bel objet. C'est un objet fonctionnel, en plus. Absolument. Raymond va faire encore quelques belles découvertes. Mais quand il s'agit d'étoffer sa collection, il est très exigeant. Le choix est difficile, mais j'ai opté pour mes trois favoris. Celui-ci qui est un petit peu le cochon du pauvre, parce qu'il est très vieux, très fatigué, assez naïf, rustique en place. Dans le temps, il est resté comme ça, dans son origine. Et ils n'ont jamais retiré les sous dedans. En plus, il y a une signature qui est intéressante, que je regarderai sur mes books. Et puis, il a... C'est le plus ancien. C'est le plus ancien, absolument. Celui-là, tu pourras le vendre à quelqu'un qui débute. Donc, celui-ci aussi, mais celui-là, alors ça, c'est vraiment pour moi une pièce de collection. Ça, ça m'intéresse. J'opterais pour ça. Alors, maintenant, le moment critique, c'est... Écoute, on va arrondir pour l'ensemble et je te propose 160 euros. On va finir sur 150. C'est le jeu. C'est notre jeu. On arrondit à 150, je suis preneur. Et merci encore. Merci, mon ami. Et peut-être que si tu en trouves encore d'autres, comme ça, je suis... Tu m'appelles. Je ne m'appelle pas trop souvent parce que tu vas me faire dépenser toutes mes économies. Ok, merci. Allez, et merci à toi. Raymond est heureux de ses trouvailles. Mais l'essentiel de ses trésors, il les conserve à quelques rues d'ici. Chez lui, Raymond possède près d'un millier de cochons. Le point de départ, c'est évidemment l'incontournable tirelire en plâtre. Ben voilà, comme ma collection a commencé, un ami qui m'a fait un cadeau fou. Au lieu de porter un bouquet de fleurs ou un basique, il m'a offert ce cochon. Ce sont des cochons de boucherie. Ça me rappelle ma jeunesse, mon histoire aussi. Quand j'allais avec mes parents à la bouée, on avait toujours un animal dans la famille et on demandait toujours un petit morceau. Et donc, moi étant petit, c'est moi qui mettais la pièce dans la tirelire. Mais ça en est fait des séries assez importantes parce qu'il le bouchait, le cassait quand même. Il n'était pas fou. Il récupérait les pourboires pour eux après. La tirelire en forme de cochon date du 18e siècle. Chez les paysans, le cochon était un symbole de prospérité et d'abondance. A l'époque, elle était fabriquée en véritable porcelaine. En voilà un qui est signe de prospérité. Donc c'était déjà des familles qui étaient plus aisées que d'autres. Vous voyez, c'est un petit sac d'or. Il y a marqué mille, c'était l'opulence. Attirer la prospérité dans sa maison, peut-être est-ce pour cela que depuis 40 ans, Raymond amasse ainsi tous ses petits mammifères. De toutes les formes, de toutes les époques, qu'ils soient roses ou non, pour Raymond, tout est bon dans le cochon. Ce n'est pas comme certains animaux où on les met comme ça, en valeur, mais ça n'a pas eu d'utilité. Et là, à 90%, tous ces cochons-là ont eu une utilité. Pour un usage quotidien... Le sel et le poivre qu'on mettait sur les tables, c'était la belle présentation. On en retrouvait dans toutes les familles. Mais en fonction de la qualité, de la matière, de la finesse du cochon, on pouvait savoir que c'était d'une famille qui avait un peu plus financièrement plus aisée que d'autres. Quand ils sont très naïfs, en général, c'était des gens pauvres, c'est tout. Quand ils sont aussi coquins, c'est luxueux, c'était... Déjà, on commençait à être dans des familles, pas bourgeoises, mais des gens un peu plus aisées que les autres. Ou des objets plus particuliers, comme cette sonnette de maison. Vous avez... Alors là, c'était dans les grandes familles, parce qu'ils avaient beaucoup de personnel. Et on appelait la cerneuse et on sonnait... On la faisait sonner. Voilà. Donc, regardez le détail, c'était de qualité. Mais elles étaient, en général, en métal argenté. Bon, on avait le vieillissement, les nettoyages et tout. Bon, ouais, la pellicule d'argent a disparu. Bon, ça, c'est encore un objet cochon très spécial. Les couturières avaient un support pour petites épingles, pour les mettre, pour les avoir disponibles, pour ne pas les mettre en vrac. Elles les mettaient là-dessus. Elles avaient les têtes en perles dessus. Voilà encore un objet intéressant. Et celui-ci, il est quand même de qualité, parce qu'il était en métal argenté. Mais ce que Raymond aime par-dessus tout, c'est que chacun de ces cochons raconte une histoire. Ça, c'est un carnet de balles. C'est fin 19e, parce qu'à l'ancien temps, c'est plus comme maintenant, le père accompagnait sa fille dans les balles. Et il y avait le jeune homme qui venait. Elle prenait donc le nom. C'est comme un ticket. Et elle savait que tel jeune homme allait l'inviter sur un tango, sur une valse, peu importe. Donc ça, c'est 19e. Mais ça aussi, c'est encore la seule fois que j'en ai vu. Plus étonnant encore, un bouchon de radiateur de voiture. Voilà encore un cochon qui a une autre utilité. Ça donne la profession de celui qui l'avait. Il a appartenu à un boucher qui a eu sa première voiture. En fonction de la taille, de la qualité de l'objet et du volume, je pense que ce boucher avait une grosse sature commerciale. Et donc une voiture en proportion, même avec son bouchon de radiateur. Raymond a une tendresse pour chacun de ces cochons. Mais son coup de cœur, c'est cette carafe Walt Disney, le mythe. Voilà le bijou de ma collection. Ça, c'est un de mes derniers que je vais acheter quand même, parce que c'est exceptionnel. C'est les trois petits cochons avec le loup. C'est une carafe. Et ce qui est beau, c'est que le loup sert de hans à la carafe. Et donc la maison en paille, la maison en bois et la maison en dur. Donc de l'histoire des trois petits cochons et le loup. Celui-ci, je l'ai trouvé sur une grosse foire. Et le marchand savait que je collectionnais. Et quand il m'a appelé, il m'a dit, j'ai peut-être quelque chose pour toi, parce que tu es tombé assis sur ton fessier. Et j'ai dit, oui, oui, oui. Oh, ça doit faire dans les 2005, 2000 euros, 2005. Ce marchand savait que je le prendrais. Il a été quand même correct. Il m'aurait dit même un prix plus fort, je l'aurais pris quand même. C'est plus la valeur, c'est l'objet par lui-même qui était très important pour moi. Ma collection, je ne la cèderai jamais. Et si ma petite fille la veut, elle le sort pour elle.